Je serai en live sur Twitch pour découvrir et tester le nouveau jeu One Punch Man World qui est un action 3D open world, sur ce bon visionnage. La date de Black Clover Mobile a une nouvelle fois été changée les amis. Ne faites pas les choquer, c'est totalement normal. Comme je vous l'ai dit récemment dans la vidéo d'hier et dans la vidéo de la semaine dernière, dans la vidéo d'avant, chaque semaine je fais une actual news concernant Black Clover Mobile. Je sais que ça ne dépasse pas les 1000 vues, parfois ça fait 1500 vues, mais je vous tiens au courant de toutes les news concernant le jeu. Je l'avais annoncé il y a quelques jours, il y a une semaine de cela, je l'avais même annoncé il y a un mois, que si le jeu compte avoir du retard, ça allait être totalement normal. Au vu du peu de mises à jour qu'on a par mois, on a au total 2 mises à jour par mois sur le jeu. Une mise à jour intermédiaire et une mise à jour majeure. Une qui a lieu au milieu du mois pour justement rajouter un nouveau chapitre et les nouveaux personnages. Et la mise à jour qui a justement lieu à la fin du mois, qui annonce la fin de la saison précédente avec l'ajout de la nouvelle saison. Nouveaux persos saisonniers, optimisation de l'ergonomie et de l'économie du jeu, optimisation de certains aspects de l'interface du jeu, etc. Et là, ce qui nous manque pour que le jeu soit bien, vu qu'ils font extrêmement de tests en interne, ils ont besoin de choses primordiales. Le PVP, la COP et quelques autres points que je vais énumérer. Pour ceux qui ont raté la vidéo, je vais faire un petit récapitulatif rapidement de ce qui a été annoncé pour la version canadienne. Rapidement, rapidement, ce qu'on compte avoir entre demain et d'ici la fin du mois, voici ce qu'on va avoir rapidement. Du coup, les billets, les tickets d'histoire vont être changés et on va avoir une nouvelle ressource. Si je ne dis pas de bêtises, cette nouvelle ressource s'appelle DEPA. Je ne sais pas s'ils font justement allusion à l'endurance qu'on a à l'heure actuelle pour les patrouilles et pour autres modes de jeu, pour le farming, etc. Rien n'a encore été donné comme image. Derrière, nous allons également avoir les billets de souvenirs qui seront utilisés pour justement la salle des souvenirs. Ce sera un nouveau système de stamina qui sera mis et ajouté pour ce mode de jeu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la salle des souvenirs, c'est la fameuse tour à 60, 80 et 100 étages. Tout dépend de la version sur laquelle vous jouez. Là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour la version canadienne, vous êtes à 80, tandis que nous, sur la version coréenne et japonaise, c'est jusqu'à 100. Par la suite, le plus important, c'est cette partie-là qui dit épuisage spécial, marché noir bientôt disponible, raid bientôt disponible et événements, roulettes et connexions de 7 jours qui seront bientôt disponibles. Mise à jour du pass de combat et des packs, comme vous l'avez vu. Et derrière, nous allons avoir également une saison officielle de l'arène qui va bientôt démarrer. Tant par hasard, nouvelle saison de l'arène. Alors, qui dit nouvelle saison de l'arène, va dire forcément des petits tweets qui seront en relation avec la version globale. Défi de compagnie bientôt disponible. À partir du 2 novembre 2023, nous allons avoir une recherche d'adversaires, du coup un matchmaking, participation obligatoire qui commencera le 2 novembre et se terminera le 6 novembre. Période de calcul ou période de résultats, si je n'ai pas de bêtises, ça sera le 9 novembre et se terminera du coup. Il n'y a pas de bêtises, il y aura 4 heures de calcul pour voir un peu les résultats des combats, etc. En espérant, en espérant que justement, les défis de compagnie qui vont mettre en place seront réellement du matchmaking, ce que je veux dire par là, du PVP en temps réel. Autre ajustement, optimisation de l'interface utilisateur pour la réclication des niveaux de patrouille, redémarrage de la voie du mage avancé et ajustement de l'ordre des missions, remplacement de certaines récompenses de missions d'accomplissement et notamment de graines de talent. Les graines de talent, l'arbre de talent, c'est ce qui vous permet justement de gagner davantage de statistiques comme vous l'avez vu dans la 4ème ou 5ème catégorie de votre personnage. Le début de maintenance, etc. etc. ça on s'en fout. Ajustement apporté aux récompenses des missions quotidiennes intermédiaires et avancées. Ajustement apporté aux récompenses hebdomadaires de l'arène et ajustement apporté aux récompenses de la salle des illusions. Ok. Alors, on va revenir sur la date de la globale. Alors, premièrement, comme vous le voyez, cette mise à jour va avoir un impact majeur sur l'ensemble de la sortie qui concerne la version globale, la version européenne et la version américaine. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tout simplement que si cette mise à jour est bonne à partir du 2 novembre suite à la mise à jour qu'on aura à la fin du mois pour la version coréenne et japonaise, on pourrait avoir le jeu entre le 15 et le 30 du mois de novembre. Ce qui veut dire que ça nous laissera un temps limite, enfin, ça nous laissera le temps parfait pour avoir la version globale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura le semi-anniversaire qui va arriver sur la version coréenne qui va rebooster les stats pour la version globale avec une hype surdimensionnée parce qu'on aura forcément Asta et le chapitre 8 ou 9 d'ici là. Et derrière, nous allons avoir des réajustements, des nouveaux modes de jeu et des grands événements qui seront liés à la version globale et à la version coréenne, normalement. Et du coup, cela promet une sortie plus ou moins certaine pour le mois de novembre. Au plus tard, début, milieu du mois de décembre. Le jeu en aucun cas sortirait à la fin du mois. A la fin du mois de décembre, au vu des 4-5 jeux, plutôt des 5 jeux qui comptent sortir en fin d'année. Il y a JJK, Jules Sokazian Phantom Parade, Il y a Blue Lock, Solo Leveling, Artral Chronicle, Hyped Squad, Hyped Squad, excusez-moi. Et le dernier qui est le MMORPG, si je ne dis pas de bêtises, Trône en Liberté. Du coup, on a au total 5 jeux qui comptent sortir. 2 MMORPG, 2 actions RPG et 1 RPG 3 à tour. On verra ce qu'ils vont nous promettre, mais normalement, le jeu, c'est celui de la logique, devrait sortir pour le mois de novembre avec justement l'ajout de tout ce que je vous ai cité juste avant. Pour ce, je vous dis ciao et à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Black Clover Mobile, sur les nouveaux taux des gachas comme à mon habitude depuis 4-5 ans. Pour ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada